Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, cliquez le bouton abonnez-vous en bas à droite de cette vidéo pour être sûr que vous recevrez les prochaines éditions. Cliquez aussi en haut et à droite la petite cloche pour recevoir les notifications. Vous aurez aussi ici sur ma chaîne accès à mes nombreuses vidéos déjà publiées sur différents thèmes qui vous apporteront un plus si vous êtes à la recherche de votre édification spirituelle et bien sûr vous pourrez les partager librement avec ceux avec qui vous avez les mêmes convictions et ainsi aider le plus grand nombre. Je vous conseille de suivre nos vidéos en entier pour en tirer le plus grand bénéfice. Abonnez-vous aussi gratuitement à notre blog dont le lien est affiché dans la barre des commentaires. Vous trouverez dans différentes rubriques des exposés très intéressants et des réponses à des questions telles que « Les croyants seront-ils enlevés avant, pendant ou après la tribulation ? L'antichrist sera-t-il un habile négociateur qui rétablira la paix au Moyen-Orient ? Le gouvernement mondial, l'islam ou les extraterrestres prendront-ils le contrôle du monde ? Sommes-nous la génération qui verra le retour de Jésus-Christ sur terre ? » Le thème aujourd'hui est « L'antichrist en marche, l'antichrist réconforte sa position en 2019, le cas de la Russie et de la Chine. » Et pour commencer, nous allons essayer de définir brièvement ce que c'est que l'antichrist. L'antichrist c'est quoi ? L'antichrist n'est pas une personne ou n'est pas une seule personne. Et les saintes écritures le présentent en un Jean au chapitre 4 verset 3 « Comme tout esprit qui n'est pas de Dieu et qui ne confesse pas Jésus-Christ comme Dieu venu en chair parmi les hommes. » Cet esprit de l'antichrist est maintenant dans le monde, comme les écrits l'ont annoncé. Je vais vous présenter deux cas d'espèces réelles et récentes qui se sont déroulées cette année même de 2019. Le cas de la Russie et le cas de la Chine. Mais avant de venir sur ces deux cas proprement parlé, il convient de signaler que ces deux cas ne sont pas uniques ou isolés, même comme ils sortent du lot et montrent une volonté de changement réel sur une échelle de gouvernance qui jusqu'alors était pratiquée non ouvertement parce que l'antichrist est dans le monde depuis même l'époque de Jésus-Christ. Et c'est le même esprit qui a essayé depuis des siècles d'exterminer et d'étouffer la croyance chrétienne. L'antichrist n'est pas une personne comme j'ai dit, mais il est prédit et prophétisé que vers la fin des temps que nous vivons déjà depuis plusieurs années, à moins que vous ne reconnaissiez pas encore l'époque à laquelle nous vivons, il est prophétisé que le fils de la perdition prendra place comme une personne visible ou alors on pourrait dire le grand antichrist final et prendra place comme une personne visible par le gouvernement d'une personne représentant une élite mondiale nommée, nommée la gouvernement mondiale si vous voulez et il aura un plan de traquer et d'éliminer systématiquement ou l'élimination systématique de la doctrine du Christ, le Messie et cela aura un impact réel mondial sur les plans politiques, économiques, sociaux, culturels et surtout religieux tel que le monde n'a jamais connu avec des marques coloraires comme la marque de la bête dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo la marque de la bête est aussi un signe des temps de la fin tout comme l'antichrist lui-même la marque de la bête est le sceau de Satan qui marque sa semence une semence corrompue par le péché puisqu'il en a une et cette marque sera une marque indélébile la marque de la rébellion la marque du mal si tu es fils de Dieu je te conseille de ne pas prendre quels que soient les cas je dis bien quels que soient les cas de ne jamais prendre la marque de la bête car cela signifierait pour toi la damnation éternelle je dis et je répète tous ceux qui prendront la marque de la bête seront damnés éternels et ne verront jamais Dieu il est écrit celui qui voudra garder sa vie la perdra et celui qui la perdra la retrouvera ce texte vous pouvez le lire en marque au chapitre 8 verset 37 et j'ajoute ici que beaucoup se laisseront influencer par les pressions économiques car il est prophétisé en apocalypse au chapitre 13 verset 17 qu'il vient un temps où personne ne peut acheter ou vendre sans la marque de la bête je dis bien qu'il vient un temps où personne ne peut acheter ou vendre sans avoir la marque de la bête or si je vous donnais l'interdiction tout à l'heure que si vous êtes chrétien évitez quel que soit le cas de prendre la marque de la bête vous pouvez vous imaginer ce que cela signifierait pour vous donc ceux qui seront attentifs à tous les essais et modes de paiement ceux qui sont même pas seulement seront parce que cela se pratique à ce moment ceux qui sont attentifs à tous les essais et modes de paiement dans les nombreux pays peuvent témoigner que la prophétie en apocalypse au chapitre 13 verset 16 est en train de se réaliser au moment même où je vous parle elle fit en sorte cette prophétie dit elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes petits et grands riches et pauvres libres et esclaves une marque sur la main droite et sur leur front ça c'est la prophétie que j'étais en train de vous lire je peux la reprendre que elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes vous pouvez la lire vous même petits et grands riches et pauvres livres et esclaves une marque sur la main droite ou sur le front je précise que ma vidéo la marque de la bête mythe ou réalité parle des tests de paiement avec la pupille de l'oeil la puce RFID les projets ARP ou des installations capables de manipuler le climat de manière artificielle à partir des couches de l'ionosphère en provoquant par exemple des pluies artificielles il y a des projets CERN il y a des projets de la matière noire et bien d'autres que je ne peux vous citer dans ce cadre parce que je ne fais pas une vidéo dans le cadre de recherche scientifique mais je fais une vidéo qui peut vous apporter une information qui vous aidera à faire plus d'efforts à vous améliorer sur le plan spirituel et à vous accrocher au Seigneur Jésus Christ donc bref il y a tout un programme bien pensé et financé alors que la majorité de la population mondiale meurt de faim mais on finance des projets à des sommes faramineuses dont on ne sait même pas encore les résultats et dont on ne sait pas les résultats pour qui il y a et profite bon qu'à cela ne tienne revenons à l'antéchrist avec ses projets de destruction puisque l'antéchrist incarne le mal avec des développements récents par exemple en Russie et en Chine et selon des sources dignes de foi avant de passer au détail de ces réformes surprenantes sur l'ampleur de leur impact sur la vie de foi je dois encourager tous ceux qui mettent leur espérance en Jésus de rester ferme dans la foi selon la recommandation de Jésus en Apocalypse au chapitre 3 verset 10 où Jésus nous encourage à persévérer à l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre alors persévérez dans la prière et accrochez-vous afin que le Seigneur vous sauve de ne pas prendre la marque de la bête il est écrit retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne je répète retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne c'est ce que je dis si vous vous laissez influencer par l'expression économique si vous ne pouvez plus vendre si vous ne pouvez plus acheter que si vous avez la marque de la bête vous aurez tendance à céder et quand vous cédez vous prenez la marque de la bête ça veut dire que vous vous laissez arracher votre couronne de la vie éternelle et l'on essaiera vraiment d'arracher ta couronne et même par des réglementations nationales et internationales en dépit de la Chine et de la Russie et de sources très dignes de foi dont je vous ai parlé il se met actuellement en place dans d'autres pays des structures qu'il serait presque impossible de ne pas accepter par exemple au Portugal et pas seulement au Portugal et dans beaucoup d'autres pays aujourd'hui les démarches administratives sont désormais associées à un nombre numéreux de contribuintés ou numéreux d'identification ratio fiscal NIF ceux qui ont été en Portugal quoi que vous voulez faire aujourd'hui presque partout ailleurs vous êtes identifié à un numéro du contribuable qui est je dirais le petit frère de la bête du chiffre de la bête je ne dénigre pas je ne dis pas que c'est une mauvaise chose mais je dis que le monde avance à un tel point que l'individu est identifié à un numéro aux Etats-Unis par exemple on pratique déjà des paiements par l'iris de l'oeil c'est à dire que vous allez à la caisse avec l'iris de votre oeil on scan il y a un code et cela vous permet de faire votre paiement vous voyez à quel point la technologie est avancée donc ce qui se traduit par une vie sociale presque impossible pour ceux qui voudront vouloir rester fidèles aux recommandations du maître et même le Vatican après les scandales fatiliques que nous connaissons tous et sous des prétextes de renforcer la sécurité le Vatican a été favorable à l'implantation de la puce RFID aux employés du Vatican j'en parle dans ma vidéo intitulée marque de la bête mythe ou réalité dont le lien est aussi à la barre des commentaires d'ailleurs le Saint-Siège a donné son avis favorable depuis 2014 en estimant que les chrétiens devraient avoir un esprit ouvert aux nouvelles technologies dont estime le Vatican dont le Seigneur lui-même met à notre disposition le Vatican est d'accord qu'il n'y a rien dans les puces RFID que c'est le Seigneur lui-même qui met ses moyens à notre disposition bon on peut donc imaginer un système de ce genre imposé à tous les pays sans une autre alternative pour prendre part aux activités sociales d'échange d'achat ou de vente et d'après le messager de la paix pour revenir au cas de la Chine et de la Russie d'après le messager de la paix de source digne de foi et beaucoup d'autres journaux ont publié ces faits la Russie vient de restreindre les activités religieuses par une loi nouvelle loi sur la religion en Russie du moins un semblant de simplification de la loi jusque là en vigueur cependant accompagnée d'interdits cette nouvelle loi sur les religions suscite de grandes préoccupations chez les croyants en Russie d'après ce journal le messager de paix en la date du 17 juillet dernier de cette année même 2019 les responsables russes ont signé une nouvelle version de la loi numéro 480 736 sur la liberté de conscience et les associations religieuses la loi devrait faciliter la vie des croyants une église peut donc désormais obtenir l'enregistrement officiel après 10 ans d'année d'existence et devenir une association légale jusque là il fallait atteindre 15 ans ce qui est une bonne chose cependant en réalité la vie des croyants va se retrouver bien plus difficile parce que derrière cette modification qui allège la législation en vigueur a appliqué avant le 17 juillet 2015 depuis donc les grands changements dans les années 1990 les croyants pouvaient se réunir sans déclaration préalable selon l'article 3 bar 5 personne ne devait déclarer sa position religieuse et un groupe de croyants pouvaient se réunir sans enregistrement officiel suivant article 7 bar 1 les nouvelles conditions d'existence pour les églises non enregistrées désormais les croyants doivent commencer par faire une demande écrite pour signaler aux autorités la constitution de leur groupe ce qui n'était pas le cas auparavant doivent y figurer menant la confession de foi les coutumes religieuses toutes les activités prévues le lieu de rassemblement ainsi que tous les noms et adresses du responsable et des membres l'église doit avoir fourni un rapport annuel détaillé sur les activités menées ces conditions étant respectées durant 10 ans le groupe peut alors solliciter un enregistrement nouvelle condition d'existence pour les églises enregistrées après enregistrement contrairement à la loi précédente sont défendus désormais durant 10 ans la pratique des activités suivantes il est défendu d'enseigner il est défendu l'enseignement religieux aux adultes comme aux enfants suivant l'article 3 bar 3 et 4 l'article 18 bar 2 il est interdit d'être représenté à l'étranger ou recevoir des enseignements ou pasteurs étrangers article 13 bar 5 et article 20 bar 2 il est interdit des réunions religieuses dans les hôpitaux dans les prisons dans les orphelinats ou dans les maisons de retraite ça c'est l'article 16 3 il est interdit la mise en service des masses médias religieux ça c'est l'article 18 bar 2 dès lors le messager de paix se pose sérieusement la question si les chrétiens russes ne seront pas à nouveau persécutés et l'éditorial continue en disant que la constitution russes autorise bien les réunions pacifiques mais ce droit se trouve miné par diverses prescriptions la nouvelle loi prévoit une surveillance policière des réunions chrétiennes c'est ainsi que cela avait commencé disent-ils à l'époque soviétique durant laquelle les croyants ont connu des décennies de persécutions sous forme d'amende d'arrestation de torture d'élimination physique les droits des croyants se trouvent ainsi hypothéqués et d'inévitables conflits surgiront probablement disent-ils conclues-t-ils car les chrétiens seront placés dans l'alternative obéir à Dieu ou obéir aux hommes selon acte des apôtres chapitre 5 verset 29 où Pierre et les apôtres posaient le problème à savoir qu'il faut obéir il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes le journal conclut et suggère des priés afin que nos frères et soeurs russes aient la force de supporter la dégradation de leurs conditions de croyants bon voilà que nous avons passé en bref ce cas russe qui dénote que la liberté religieuse passe directement sous le contrôle de l'état d'un état laïque alors que les pouvoirs étaient jusqu'alors séparés le pouvoir de l'état et le pouvoir de l'église passons au cas de la Chine donc rapporte les médias de notoriété autorisés et crédibles comme les valeurs actuelles citant le Figaro qui nous informe que les autorités chinoises ont demandé aux responsables des principaux cultes de soumettre les traductions des différents textes aux exigences de la politique de la nouvelle époque et l'éditeur dit que si les soviétiques même n'avaient pas osé les soviétiques même n'avaient pas osé et se sont limités aux rudes restructions et interdictions par contre les chinois lors d'une réunion du 6 novembre de cette même année 2019 les autorités chinoises ont exhorté les représentants des principaux cultes en Chine à modifier les traductions des textes de référence afin de les mettre en conformité avec les exigences de la nouvelle époque rapport le Figaro comme je disais désormais l'évangile pourrait devoir se plier à la ligne du parti communiste pour former un système idéologique religieux aux caractéristiques chinoises parce qu'il faut réclamer les autorités une évaluation complète des traductions existantes de classiques religieux a expliqué le compte rendu de cette réunion pour les contenus non conformes il faut des modifications et il faut retraduire les textes a-t-il ajouté les représentants des principaux cultes en Chine avaient été convoqués pour mettre en application les décisions du 4e plénium du parti tenu fin octobre 2019 à Pékin et qui a décrété le renforcement de sa même mise idéologique sur la société avec pour ambition d'affirmier un contre-modèle à la démocratie occidentale le président de cette assemblée y a notamment souligné l'importance fondamentale de l'interprétation des doctrines et des règles religieuses avec pour objectif affiché de graduellement former un système idéologique religieux aux caractéristiques chinoises la surveillance religieuse n'est pas nouvelle en Chine il faut le savoir mais le pays franchit là une nouvelle étape avec cette mesure une étape comment dirais-je une étape vraiment comme il n'y en a jamais eu malgré le caractère communiste de la Chine donc frères et sœurs la séparation entre église et état sera bientôt de l'histoire ancienne je dis et je répète que quand je considère quand on considère ces deux cas la séparation entre l'église et l'état sera bientôt une histoire ancienne ce n'est pas une prédiction que je suis en train de faire c'est une réalité compte tenu des textes qui ont été signés en Chine et en Russie une religion unique sera instaurée elle sera sanctionnée par le gouvernement et basée sur l'oeuvre de la doctrine du fils de Satan cela aura certainement un immense impact sur la vie de tous les êtres humains je ne voudrais pas ici prédire ou prophétiser l'avenir avec cette vidéo je voudrais juste rapporter des faits réels tels qu'ils se sont passés en cette année même 2019 sans toutefois inciter qui que ce soit à l'inquiétude je n'incite personne à l'inquiétude encore moins à la révolte sinon que chacun se va à ses occupations ordinaires pour ceux qui sont chrétiens qu'ils se va à leur prière davantage s'ils le peuvent s'ils sont autorisés parce que personne ne peut prédire l'avenir un seul peut prédire l'avenir avec exactitude celui qui est l'alpha et l'oméga le commencement et la fin comme il est dit en apocalypse au chapitre 1 verset 8 je suis l'alpha et l'oméga dit le seigneur dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant c'est donc le seul qui puisse prédire l'avenir avec exactitude c'est lui qui a établi la fin dès le commencement c'est dieu qui a établi la fin déjà dès le commencement comme on peut le lire en Esaïe au chapitre 46 du verset 10 au verset 11 quand il dit j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes dessins je l'ai dit et je le réaliserai je l'ai conçu et je l'exécuterai frères et sœurs il est donc clair que seule la parole de Dieu doit nous guider toute autre chose nous plongera dans la confusion et par conséquent une perte de temps et c'est cette parole qui nous enseigne qui est l'antichrist que nous étudierons dans une autre vidéo sois béni et c'est ce qui est qui est l'antichrist qui est l'antichrist